Tout se passe en soi, il n'y a rien qui se passe ailleurs, tout se passe en soi. Ce serait une illusion de croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté de ta peau. Tout se passe dans la conscience et tout ce qui se passe là est projeté, et fait une réalité dans le monde. Ce que tu vois n'est que la projection de la conscience qui la tienne, qui est la nôtre, qui est la conscience commune de l'humanité. Et l'humanité projette à l'extérieur ce que tu vois avec tes yeux et tu penses que ça c'est vrai. Ce qui est vrai c'est ce que tu es là. Tout ce que tu as en toi. Les émotions, la vie, les angoisses, les colères, les peurs, les joies, les peines. Tout ça, ça constitue la conscience. Et cette conscience n'est pas à toi. Elle est à l'humanité. C'est l'humanité qui se meut. Et elle se meut dans la conscience. Et ce que tu es c'est l'humanité dans la conscience. Tu es ce mouvement. Si tu sais te regarder, si tu sais aller explorer à l'intérieur de toi, tu vas comprendre le monde. Tu vas comprendre l'homme. Tu vas comprendre toute l'activité qui se joue dans la psyché de tout un chacun. parce que ce que tu es est le regard qui voit tout ça. Tu es témoin de tout ce qui se joue. Mais bien souvent, nous n'en sommes pas témoin. Parce que nous nous sommes identifiés à tout ce qui se passe. On dit ça, c'est moi. C'est mes peines, mes angoisses, ma petite joie. Donc on est identifié. On se minimise à être ce que la petite chose qui se meut et soit. Mais tout ça, c'est l'humanité. L'humanité, c'est la conscience de l'humanité que tu as héritée. Tu as hérité de toutes les conclusions qui ont eu lieu. Et tout ça, c'est en nous, l'être humain. Nous avons ça en nous. C'est notre conscience. C'est ce qu'on appelle l'âme du monde. Et ce que nous sommes, c'est cela. Et chacun puise dans ce réservoir commun ce qu'il veut pour exister. Donc, tu veux être musulman, alors tu seras musulman. Tu vas puiser dans le réservoir de la conscience quelque chose qui te ressemble. Tu veux être important, mais tu vas puiser dans le réservoir de la conscience pour être cela. Donc, tu t'identifies à tout ce qui se joue. Mais l'avantage, c'est que toi, tu peux voir tout ce mouvement. Tu peux être le témoin de ce qui se joue. Quand tu fais l'exploration de toi, ce que tu es, en ton sein intérieur, et tu regardes tout le mouvement de ta psyché, c'est ce que tu vas voir. Tu vas voir ce que l'humanité a légué dans ton corps. Dans toute ta mémoire. Et là, nous sommes un paquet de mémoires issues de l'ADN depuis des générations et des générations. Et ce qui se réitère, c'est toutes ces pensées. Et ces pensées, elles sont dans la conscience. Et quand tu regardes cette conscience, alors tu peux comprendre que tout ça, c'est un mouvement, c'est une scène qui se joue. Et que toi, tu peux être celui qui regarde la scène. Ça veut dire que tout ce qui a été mis dans la conscience est ce que tu es aussi. Mais la conscience étant remplie, alors ce que tu es pour de vrai, la vraie conscience, celle qui n'est pas entachée de la mémoire du passé, cette conscience perçoit tout dans la conscience. Elle perçoit ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, tout ce que l'homme a mis en place, ça a encombré la conscience. Nous avons mis dans la conscience des choses. Et ça a fait que la conscience est devenue en crise. Nous avons une conscience où tout se joue avec une ferveur. Et tout se passe avec ferveur. Parce que nous avons tous accumulé cette mémoire. Et ce que nous voulons vivre, c'est cela seulement. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est pure conscience. Conscience débarrassée de tout ce que l'être humain a pu mettre dedans. Toute la mémoire que tu as vécue, toutes les histoires que tu as vécues. Tes peines, tes histoires, tes problèmes. Tout ça, c'est dans la conscience. Et ça, ça pollue la planète. Ça pollue l'esprit. Et l'esprit n'est pas clair. Parce qu'il est identifié à la pensée qui est là. Cette pensée programme l'esprit. Cette pensée dicte à l'esprit comment les choses sont et comment elles devraient être. Il suffit à toi de t'écarter un peu, de t'élever au-dessus de tout ce qui se joue. Et de voir que ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es, c'est le regard qui voit tout ça. Donc, s'élever au-dessus pour voir ce qui se joue demande beaucoup, beaucoup d'attention. Si tu es prisonnier de tes pensées, si tu es prisonnier de tes désirs, si tu cours dans la vie tous les jours pour avoir quelque chose, tu ne pourras pas faire cela. Pour voir ce qui se meut dans la conscience, il faut que tu sois très attentif. Ça veut dire que tu es en paix. L'esprit n'est plus dans la cogitation de ce que les pensées proposent. Tu n'es plus en train de cogiter. Tu n'es plus embarqué. Tu es libre de voir. Tu es le regard qui voit. Mais si le regard est entaché de ce que le passé propose, il ne verra que ce que le passé propose. Et ce que le passé propose, c'est une illusion. C'est quelque chose qui a été emmené dans la conscience et qui a pollué nos esprits. C'est-à-dire que nous avons tous les souvenirs que nous avons, toutes les histoires que nous avons, nous avons voulu les garder. Et ce que nous avons gardé, c'est justement ce qui nous embrouille. Parce que ce n'est pas une réalité. La conscience, elle est pure de ce qui se joue maintenant. Elle n'est pas entachée de quelque chose qui a eu lieu ou quelque chose qui devra se passer. Elle est libre de tout ça. Donc si tu vois ce qui se passe sans t'identifier, alors tu es celui qui peut prévoir des actions qui sont différentes de celles qui se jouent, de celles qui sont compulsives. Parce que la conscience que nous avons, que nous connaissons tous, elle nous rend compulsifs. L'esprit est subjugué. L'esprit est envahi. L'esprit est embarqué par tout ce qui se joue. Parce que ça t'a programmé pour agir de telle ou telle manière. L'habitude et les train-train se sont installés. Et tu continues toujours à faire les mêmes choses. Parce que ton esprit est rentré là-dedans. C'est rentré dans les mœurs. Ça donne un réconfort, un confort. Ça rassure. Toutes les références que tu as, tu veux les garder. Et comme on veut garder tout ça, et que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qui se passe dans la pureté de la conscience, alors il y a confusion. Il y a dualité. Les esprits sont en dualité. Parce que nous voulons vivre dans un monde de rêve, un monde d'hier, un monde à venir qui n'existe pas. On veut l'idéal. Alors que ce que tu es est pure présence. Là, c'est une présence éternelle qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et qui n'est pas dans le temps pour ramasser les histoires. Il ne ramasse aucune histoire. Il est là. Il est présent. Il a toujours été pur comme ça. Sans histoire. Sans histoire pour embarquer dedans. Libre. Libre d'être présent. Parce que ce que tu es, en réalité, si tu n'es pas identifié à ce que la pensée propose, alors ce que tu es, c'est une pure conscience. Et cette conscience, justement, elle peut s'extérioriser. Parce que tu le laisses être. Tu laisses être ce qu'il y a. Pas ce qui devrait y avoir. Tu as accepté que ce qui devrait y avoir, c'est un leurre. Tu as accepté que la coutume, les traditions, les répétitions, tout ce qu'on se répète tout le temps, c'est un leurre. C'est pas vrai. C'est quelque chose que tu inventes pour pouvoir te rassurer. Parce que ça, ça crée de l'habitude. Et ça donne le sentiment d'être en sécurité. D'être en sécurité parce que ce que tu connais, c'est l'existence matérielle. Tu ne connais pas cette pure conscience où il n'y a plus rien de matériel. Tout est divin. C'est un grand mot divin. Mais tout est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Donc, rester soi-même et accepter d'être ce qui coule, ce que tu es, l'expression de cette conscience pure, sans que tu sois embarqué par ce que la pensée propose, crée alors dans le monde un changement de donne. Parce que la donne, aujourd'hui, elle est basée sur la conscience qui a été fabriquée par l'homme, qui a été mise dedans et qui a été répétée. Donc, nous sommes conscience, mais cette conscience, elle est répétitive. Elle se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est la galère parce qu'on est tout le temps en activité pour faire valoir ce que nous avons acquis. Mais ce que tu as acquis est éphémère. C'est de la mémoire, c'est du passé, c'est tes histoires que tu aimerais faire perdurer. Et c'est pour ça que tu as tous ces problèmes. Parce que tu veux garder ce qui n'existe pas de vrai. Et tu renies ce qui est vrai. Tu renies qui tu es. Tu te fais valoir pour être celui qui doit être. Et tu renies être la liberté, la joie, la pureté. Voilà ce que tu es. Et pour avoir cette pureté, il faut que tu réalises qu'est-ce qui te rend impur. Et pour voir ça, il faut que tu t'élèves au-dessus de la scène. Et vois que tu n'es pas ce qui se passe. Tu es celui qui voit et celui qui met de l'ordre dans tout ce que la pensée a fabriqué. Toutes les actions incongrues qui ont été faites. Alors, il y a de l'ordre qui va être mis dedans. Parce que là, tu es avec la pureté. Et tout ce qui est existant dans la conscience se vide. Et la conscience devient pure. Et c'est ce que tu es, cette pureté. Mais faut-il que tu laisses être cette pureté. ou alors. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501